Bonjour à tous, c'est Célia, je vous accueille dans mon atelier pour vous parler aujourd'hui de la mission de vie, de la ou des missions de vie. Donc je trouve ça intéressant d'intégrer justement cette notion de mission de vie par rapport au parcours que l'on est en train de faire en tant qu'être humain, en tant que cheminant sur cette terre. On a vu précédemment dans une vidéo qu'est-ce qu'était l'âme et on a vu que l'âme justement s'incarnait dans le corps pour effectuer soit une mission de vie, soit des missions de vie. En tout cas, elle était en train de cheminer, de s'incarner pour expérimenter la vie terrestre. Dans cette vie terrestre, on considère que l'on a un ou plusieurs chemins de vie. Alors moi je ne considère pas qu'on a qu'un seul chemin de vie, je considère qu'on en a plusieurs et je pense être une assez bonne incarnation justement de cette notion de chemin de vie, d'avoir plusieurs chemins de vie. Et je pense que notre société actuelle est une bonne incarnation aussi de cette idée d'avoir plusieurs chemins de vie. C'est-à-dire que je me rends compte qu'autrefois, par exemple, nos parents faisaient des études, avaient un travail et l'effectuaient jusqu'à la fin de leur vie. Et aujourd'hui, on se rend compte que par exemple, on est très changeant dans cette vision-là. On a, très souvent, on effectue un ou plusieurs formations. On effectue plusieurs travails et on papillonne un petit peu de l'un à l'autre pour trouver ce qui nous correspond. Le chemin de vie va être un petit peu, les chemins de vie vont être un petit peu comme ça. On a cette idée justement d'évoluer sans arrêt et de comprendre qu'on est en perpétuelle évolution. Et donc, le chemin qu'on va suivre pendant, par exemple, dix ans, va nous apporter une évolution. Et qu'ensuite, il va falloir s'orienter différemment pour augmenter cette aventure, augmenter nos connaissances, partir sur un nouveau chemin qui nous correspond plus parce qu'on a fini d'apprendre sur le chemin qu'on était en train d'effectuer. C'est cette notion-là qui me semble le plus intéressant avec les chemins de vie. Le chemin de vie, c'est ce pour quoi vous êtes fait, ce pour quoi vous vous êtes incarné et ce qui va correspondre justement à l'évolution et à la reconnexion à votre âme. Le chemin de vie, c'est ce qui va vous apporter le bonheur. Et vous voyez que le bonheur peut avoir différentes routes. Ce qui va être bon pour vous pendant un certain temps ne va pas forcément l'être jusqu'à la fin de votre vie. Et il va falloir, la vie étant changement, la vie étant évolution, savoir évoluer justement, en fonction de vos besoins, en fonction de ce qui résonne à l'intérieur de vous et ne pas croire qu'on a un chemin de vie du début jusqu'à la fin. Si vous deviez avoir un chemin de vie, ce serait le même pour tout le monde. C'est finalement de se reconnecter à son âme, de trouver le bonheur et d'être dans cette évolution. Ça, c'est votre chemin de vie et tout le monde, dans ce cas, a le même. Toutefois, pour arriver à ça, il va falloir suivre des chemins. Et c'est là qu'on a cette idée justement d'avoir cette idée de plusieurs chemins de vie et de pouvoir justement être dans cette évolution et de devoir en suivre plusieurs tout au long de votre vie pour arriver à trouver ce bonheur parce que vous êtes un être d'évolution, parce que la vie en elle-même est évolution et parce que donc vous devez suivre ce mouvement aussi. Et vous êtes en mouvement, vous êtes en perpétuel mouvement. Donc, ce qui est bon pour vous aujourd'hui, votre chemin de vie actuel, ne sera pas forcément le même dans 10 ans ou dans 5 ans. Et c'est aussi une des leçons que l'on doit apprendre, l'évolution et le lâcher prise. Très difficile, le lâcher prise. Mais le lâcher prise est quelque chose d'important parce qu'il correspond à cette idée d'être dans le mouvement de la vie, d'accompagner le mouvement de la vie et de ne pas vouloir absolument retenir tout ce que l'on a, de ne pas vouloir se focaliser en se disant « Moi, mon chemin de vie, c'est ça et aujourd'hui, par exemple, mon chemin de vie, c'est d'être thérapeute ou énergéticien. Et du coup, je reste dans ce chemin de vie jusqu'à la fin de ma vie. » Alors qu'au bout d'un moment, vous verrez que vous aurez fait le tour, justement, de ça et que vous aurez besoin, pour grandir, pour évoluer, de vous tourner vers une nouvelle voie pour accompagner les gens encore plus, encore plus, grâce aux nouvelles connaissances que vous allez avoir. Donc, c'est pour ça que je considère qu'on a plusieurs chemins de vie. Même si le but ultime reste, justement, cette notion de reconnexion à son âme, de bonheur et d'apporter, justement, sur cette terre, il y a plusieurs façons d'apporter sur cette terre, il y a plusieurs façons de se reconnecter à son âme et, justement, il y a cette évolution qui doit se faire pour vous, en vous, à travers vos expériences qui doivent être multiples. Alors, comment, justement, trouver ce chemin de vie ? Pour trouver le chemin de vie, il va falloir aller vers ce qui vous parle, ce qui vous plaît. L'intuition, c'est ce qui va vous permettre de toucher à votre chemin de vie actuel, ce dont vous avez besoin actuellement pour évoluer. Vous allez voir que vous allez être parcouru par la joie, par le bonheur, par une sensation de justesse, aussi, lorsque vous mettez en place les choses. Lorsque vous êtes sur votre chemin de vie ou que, justement, vous vous engagez sur cette voie-là, vous allez voir que tout se met en place de façon très facile, très fluide. Il faut oser faire le premier pas. Et une fois que vous osez faire le premier pas, vous allez voir qu'il y a une fluidité qui va se faire. Vous allez vous sentir à votre place. Vous allez vous sentir vraiment... Vous allez vraiment avoir cette notion de justesse qui s'installe. Et les difficultés vont être... Vont être... Parce que forcément, vous allez rencontrer des difficultés. Mais vous allez voir qu'il y a des solutions qui vont s'offrir facilement à vous. Et que la joie que vous allez ressentir, le bonheur que vous allez ressentir à surpasser ces difficultés vont être plus importantes que la peur que vous ressentez face aux difficultés. Donc ça, c'est bien important aussi de comprendre que cet élan de joie, de bonheur, va être plus fort que la peur. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas ressentir de peur, mais ça veut simplement dire qu'elle va être minimisée par rapport justement à ce que vous allez ressentir en positif par rapport à la peur. La peur, ça va être l'ego aussi qui va parler. Ça va être aussi vos traumatismes qui vont être présents. Et pourtant, vous allez sentir un élan qui va vous pousser au-delà de ça. Vous allez vous sentir vraiment comme... Moi, je vois ça un peu comme un tourbillon qui vous emporte malgré tout le reste. Et vous voyez les peurs passer sur le côté, un peu comme si vous étiez sur une voiture et dans un autoroute. Et vous voyez derrière votre fenêtre les peurs qui passent. Mais vous ne vous arrêtez pas. Vous les voyez simplement défiler. Vous en avez conscience. Et pourtant, vous avez cet élan justement de foncer vers ce qui vous parle et ce qui vous tient à cœur, justement. Faites les choses avec l'élan du cœur et vous allez voir que vous allez vous connecter justement à votre mission de vie. Ce qui va vous faire évoluer pour l'instant et le chemin que vous devez suivre actuellement. Voilà. Donc pour moi, c'est la bonne façon de trouver en se connectant à ça, en se connectant à son cœur, en se connectant à cet élan justement de mouvement et de vie. Et en osant faire le premier pas, vous n'arriverez pas... Le premier pas, c'est le plus difficile à faire. C'est vraiment celui qui va vous demander le plus de force et de courage. Et n'oubliez pas que le courage, c'est pas l'absence de peur. C'est le fait d'aller au-delà justement de ces peurs et de s'engager sur une voie. À partir du moment où vous faites ce premier pas, où vous avez ce premier élan, tout va devenir fluide. Les guides vont être présents à vos côtés justement pour vous aider dans cette voie. Et le train va se mettre en marche et ensuite tout va découler. Voilà, donc le premier pas, c'est un petit peu l'épreuve que vous devez surmonter pour être justement, voir si vous êtes apte à vous engager sur votre chemin de vie. Et si jamais vous voyez que ça n'est pas encore le cas, c'est qu'il y a encore des choses à guérir en vous pour engager cette nouvelle voie. Parce qu'au final, vous allez sauter de voie en voie, comme ça. Et à chaque étape, vous allez avoir cette notion d'oser franchir l'étape suivante. Donc c'est toujours ça. Il y a cette notion d'inconfort, de savoir si on en est capable. Toutes ces peurs un petit peu qui vont venir vous parasiter. Est-ce que je peux ? Comment ça va être perçu par moi, par mon entourage ? Est-ce que je ne suis pas complètement dingue de m'engager là-dedans ? Oui, mais ça, ça me fait peur parce que je me souviens qu'il y a 10 ans, quand même, quand j'avais engagé ça, il s'était passé ça. Donc, en fait, vous avez un petit peu toutes ces peurs qui vont venir vous parasiter. Et là, on vous met à l'épreuve. Ok, d'accord, vous avez toutes ces preuves, mais est-ce que vous êtes prêts, alors que vous sentez que c'est bon pour vous, de franchir cette étape-là ? Et une fois que vous franchissez cette étape, vous êtes engagé sur votre nouvelle voie. Puis vous arriverez à un moment où vous verrez que vous avez besoin d'évoluer. Et à ce moment-là, vous aurez à nouveau cette peur, ces peurs qui reviendront, et ce besoin d'oser aller plus loin, d'oser aller au-delà. À vous, justement, d'évoluer sans arrêt, et de passer de palier en palier, et de sauter un peu de train en train, comme ça, pour vous engager sur vos chemins de vie, sur ce qui va vous permettre d'évoluer, et sur ce qui va vous permettre, justement, de retrouver aussi votre unité, votre authenticité. Voilà, je vous souhaite un très bon voyage, prenez bien soin de vous, et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye !